et bonjour bric astuce numéro 5 donc l'astuce numéro 5 c'est de faire une salle de bain design avec de faibles moyens en incorporant des spots un peu partout de manière la plus simple possible donc voilà voilà ma salle de bain est en cours de construction vous m'excuserez donc le but c'est de vous présenter ça comment faire des petites lumières bleues un peu partout à la fois dans les niches aussi je pense que ça sera sympa à la fin donc c'est des spots ordinaires vous achetez n'importe où ça a l'air compliqué parce que c'est dans le carrelage mais je vais vous donner justement l'astuce qui fait que ça sera simple donc déjà le fait est de faire une double cloison comme vous pouvez le voir manière à pouvoir faire après la maintenance pouvoir passer derrière pour les chercher justement si jamais une lampe qui est défectueuse on fait nos branchements fait un peu tout ce qu'on veut et de ce trou j'y mettrai le miroir c'est à dire je ne le boucherais jamais je mettrais un miroir un assez grand miroir de manière à cacher ce trou pour accéder quand je veux donc l'astuce pour faire ces trous c'est d'avoir cet ustensile c'est une mèche en diamètre 25 ok c'est une mèche d'ailleurs c'est une carotteuse mais carotteuse diamant je vais la prendre exprès pour céramique elle a cette petite mousse qui va faire la différence quand elle est mouillée donc voilà vous la mouillez tout simplement vous la laissez tremper dans l'eau vous l'intégrez à l'intérieur donc là je ne peux pas le faire parce que j'ai qu'une seule main mais elle sera intégrée à l'intérieur comme vous voyez elle a sa place donc cet ustensile là se dévisse après coup il s'enlève il sert uniquement à faire le pré-trou donc à la fin il n'y a plus ce petit appareil à l'intérieur il n'y a plus que la carotteuse avec la mousse à l'intérieur ce qui fait que c'est en permanence humidifié et du coup ça se perce comme dans du beurre et je ne plaisante pas voilà et l'avantage de cette contre-cloison vous y mettez l'électricité mais vous y mettez également la plomberie voilà ce qui fait que sous le meuble dessous on voit toujours des tubes et bien dessous quand j'aurai terminé on ne verra pas il n'y aura pas de tube qui passera sous le sous le meuble voilà c'était la brique astuce numéro 5 pour pouvoir se faire une salle de bain pas cher mais un peu design je vous remercie à bientôt au revoir